bonjour à toutes et à tous bienvenue bienvenue ravi de vous retrouver depuis depuis le temps bienvenue à tout le monde claude je te laisse d'abord la parole alors bienvenue à toutes et à tous et comme le disait frédéric absolument ravi de vous retrouver pour ce 23e webinaire depuis le début de l'épidémie je vous présenterai nos experts qui sont sur le plateau tout à l'heure et je vous rappellerai le thème et je repasse tout de suite la parole à frédéric qui est notre chef d'orchestre ce soir oui de nouveau bienvenue à toutes et à tous pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le modèle vous rappelle qu'il vaut mieux être connectant sur google chrome si vous avez des problèmes de son ou d'image n'hésitez pas à recopier le lien qui vous a été envoyé à quelques minutes sur google chrome et d'être en connexion filaire plutôt qu'en connexion wifi pour avoir un meilleur débit vous avez à votre droite un chat vous permet de poser des questions nous saluer on voit que beaucoup de monde vous salue chers invités et n'hésitez pas à poser des questions nous allons les collecter les poser à nos experts en au moment venu voilà on souhaite un bon webinaire voilà donc je vais d'abord vous présenter nos experts qui sont sur la plateforme et je vais demander à chaque expert de lever la main lorsque je vais prononcer son nom pour qu'on vous reconnaisse daniel floret vous venez daniel du monde des professeurs en réanimation pédiatrique et vous êtes ici présents sur cette plateforme en tant que vice-président de la commission technique des vaccinations à la haute autorité de santé et vous répondrez donc voilà vous aurez pour mission toutes nos questions sur la vaccination principalement ensuite nous avons samuel alizon samuel bonjour samuel vous êtes directeur de recherche au CNRS vous êtes biologiste de l'évolution donc l'évolution je j'imagine des micro-organismes et principalement des virus vous nous expliquerez peut-être qu'est-ce qu'un biologiste de l'évolution tout à l'heure et aussi spécialiste ce qu'on appelle la modélisation des épidémies donc vous suivez les variants de très près vous les avez sous l'oeil on dira jean-pierre thierry alors jean-pierre est un habitué de la plateforme puisqu'il est médecin de santé publique et par ailleurs conseiller médical et c'est très important de france asso santé donc de notre collectif et il est là aussi parce qu'il est membre de la commission de la transparence à l'hs et il suit de près les traitements donc tous les trois sont spécialistes des questions que nous allons aborder aujourd'hui d'actualité c'est où en sont les variants qu'est ce qui se passe avec cette épidémie quels sont les nouveaux traitements et quels sont les les traitements tant préventifs que curatifs où en est aussi la vaccination quels sont vos questions sur ce sujet il y a aussi présent sur la plateforme frédéric zenouda donc que vous connaissez qui est donc notre chef d'orchestre et qui est chargé de lire vos questions de les regrouper par contre famille et de nous de nous les transmettre bien entendu et moi même donc claude rambeau qui suit vice-président de france asso santé il y a aussi dans l'arrière-plan natacha en cri qui veille au bon déroulement technique et qui est en permanence en lien avec nous s'il ya un incident de cette nature là et notre président ne peut pas être là pour vous délivrer son mot d'accueil parce qu'il est actuellement déplacement mais il vous salue bien évidemment gérard raymond présent virtuellement si j'ose dire mais qui va suivre cela de son avion très certainement donc attention à tout ce que l'on dit nous sommes sous surveillance bien donc peut-être la première question frédéric à moins que tu aies d'autres je vais poser vos questions dès maintenant sur la vaccination les variants l'évolution d'épidémie les traitements toutes les questions sur c'est une actu sur la coville moi je vais poser une question très générale d'entrée de jeu et à à tous les trois à nos trois experts c'est peut-on penser que une cinquième vague est encore possible quels sont les indicateurs que l'on a puisqu'on dit que ce fameux air actuellement frémit à la hausse si j'ose dire qui est un indicateur très très important qu'est ce qu'il en est de cette cinquième vague alors qu'on croyait que maintenant que la vaccination comment je dirais s'étend à presque à une grande partie de la population on en était à l'abri peut-être Daniel en premier oui c'est une question auquel il est bien difficile de répondre et tous ceux qui se sont engagés dans le faire des pronostics se sont lourdement trompés depuis des mois donc je vais essayer de ne pas faire la même chose c'est vrai que la situation actuelle est assez encourageante puisque alors que le variant qui circule actuellement c'est le variant Delta que l'on redoutait particulièrement et bien alors que ce variant est le seul qui circule en France on a une incidence qui est en train de baisser on a une situation qui paraît favorable avec un taux de vaccination qui est par ailleurs tout à fait correct mais il y a quand même beaucoup beaucoup d'incertitudes et les premières incertitudes c'est est-ce que de nouveaux variants vont apparaître personne ne peut répondre à cette question enfin il est certain que de nouveaux variants vont apparaître mais la question c'est est-ce que les variants qui vont apparaître auront un avantage c'est-à-dire seront plus transmissibles que le variant actuel est est-ce que ces variants vont échapper à l'immunité vaccinale ça c'est une question auxquelles on ne peut pas répondre et puis il y a d'autres questions qui se posent beaucoup de gens une forte population proportion de la population est vaccinée mais quelle sera la durée de protection est-ce qu'elle va se maintenir au fil des mois et des années où est-ce que cette immunité va chuter ce qui veut dire que si le virus continue à circuler il faudra faire des rappels etc. Donc ce qui paraît évident c'est qu'on n'est pas sorti d'affaires et qu'actuellement parmi la situation actuelle il y a bien sûr la vaccination qui joue mais il y a aussi le maintien des mesures barrières et quand on regarde ce qui se passe en Angleterre où ils ont décidé que c'était fini ok mais ça repart ça repart bien qu'ils soient très bien vaccinés aussi donc je crois qu'on ne peut pas dire s'il va y avoir une cinquième vague ou pas mais en tout cas ce qui me paraît évident c'est qu'on n'est pas sorti d'affaires alors vous avez évoqué effectivement la question éventuelle des nouveaux variants votre approche Samuel vous qui êtes biologiste de l'évolution d'ailleurs vous pouvez nous dire deux mots rapidement sur qu'est-ce qu'un biologiste de l'évolution quelle est sa pratique professionnelle et ensuite bien évidemment qu'est-ce que vous pensez d'évolution des variants par rapport à cette possible cinquième vague d'où viendrait-elle si elle venait par là ? d'accord donc en deux phrases dans la biologie de l'évolution c'est étudier comment les espèces évoluent au cours du temps et ça vaut pour tous les êtres vivants alors je ne vais pas entrer dans le débat de si les virus sont des êtres vivants ou pas mais voilà les virus comme les êtres vivants à chaque fois qu'ils produisent des nouveaux virions il va de temps en temps y avoir des mutants ça génère un processus que Darwin a appelé la sélection naturelle entre autres et du coup il y a un des intérêts la raison pour laquelle je m'intéresse au micro-organisme en tant que biologiste de l'évolution c'est que vous voyez l'évolution se dérouler en temps réel je prends souvent l'exemple d'où une personne porteuse du VIH en fait vous allez avoir autant de générations de virus en 20 ans chez une personne porteuse du VIH que depuis l'apparition d'homo sapiens pour l'homme donc voilà en 20 ans vous avez tout ce processus évolutif sur la cinquième vague je pense qu'il faut vraiment distinguer les cas des hospitalisations c'est à dire que si c'est une cinquième vague de cas comme on a des vagues de coronavirus saisonniers c'est pas un souci la question c'est est-ce qu'il va y avoir une cinquième vague hospitalière et aujourd'hui la question c'est plutôt quelle va être l'ampleur de cette vague hospitalière parce que là il est à peu près certain qu'on va avoir une vague de cas pour vraiment prédire avec cette attitude il faudrait prédire ce que va faire le gouvernement ça personne ne peut s'y risquer mais aujourd'hui on voit la c'est un secteur supplémentaire pour prendre un exemple extrême si le gouvernement décide de confiner aujourd'hui pendant un an vous n'aurez pas de vague mais c'est évidemment un scénario absurde aujourd'hui il est assez vraisemblable qu'on va avoir une vague de cas on s'y attendait on a même été plutôt agréablement surpris par la rentrée c'est à dire que cette vague de cas arrive assez tard aujourd'hui les modélisations mathématiques parce qu'on peut comparer différents pays montrent qu'il y a en gros une variabilité de 20% à peu près du nombre de reproductions qui est expliqué par la saisonnalité donc là on était en dessous de 1 vous savez ce nombre de reproductions c'est le nombre moyen de personnes qu'une personne infecte donc s'il est en dessous de 1 chaque personne infecte en moyenne moins d'une personne donc il n'y a pas de propagation s'il est supérieur à 1 chaque personne infecte plus d'une personne et vous voyez que ça croît donc là on était aux alentours de 0,8, 0,9 enfin la rentrée c'était très bien avec la saisonnalité si vous rajoutez 20% à ça vous passez au-dessus des 1 on y est aujourd'hui donc là aujourd'hui à partir des données hospitalières qui sont les données les plus robustes on voit que ce nombre de reproductions est supérieur à 1 depuis 3-4 jours maintenant donc il est assez certain qu'on va avoir une vague de cas il est assez certain que cette vague de cas va se traduire dans les hôpitaux toute la question c'est l'ampleur de cette vague et donc Daniel on a très bien parlé avant aujourd'hui on ne peut raisonner qu'avec ce qu'on connaît c'est-à-dire le variant Delta tel qu'il est donc il y a toutes les inconnues sur les variants aujourd'hui la situation elle est plutôt optimiste pour la France parce que la couverture vaccinale est très élevée et parce que les résultats publiés par les Britanniques sur l'efficacité vaccinale sont vraiment dans la gamme haute pour le moment il y avait un peu une inconnue entre est-ce qu'il y avait une protection contre les formes sévères de 80% ou de 95% on est plutôt aux alentours de 90% donc 90% en gros ça veut dire qu'on pourrait laisser passer une vague de cas qui toucherait à peu près un quart de la population avec la couverture vaccinale française si vous voulez donc ça c'est c'est un peu ce qu'on peut dire sur la cinquième vague actuelle c'est que vraisemblablement elle sera là au niveau des cas et là il y a des incertitudes sur son ampleur au niveau hospitalier pour le moment voilà ça semble plutôt dans la fourchette absorbable entre guillemets par le système hospitalier tel qu'il est aujourd'hui c'est à dire si je résume et si je me trompe vous me reprenez on peut ne pas être trop pessimiste mais il ne faut pas baisser la garde et comme on dit Daniel on garde des gestes barrières le plus souvent possible on a un peu tendance aujourd'hui à se dire c'est vrai que la rentrée n'a pas été si mal mais Jean-Pierre au plan international qu'est-ce que ça donne sur cette cinquième vague qu'est-ce qui se passe chez les autres on a parlé de l'Angleterre où ils ont relâché depuis un mois complètement tous les gestes barrières alors l'Angleterre pas le Royaume-Uni parce que les écossais qui ont gardé les gestes barrières et qui ont mieux vacciné qui ont commencé à mieux vacciner les enfants ne sont pas dans la même situation que l'Angleterre qui a dû dépasser 40 000 cas par jour donc je veux dire pour revenir à la France ce qui me paraît essentiel c'est de garder les gestes barrières jusqu'à la fin du printemps 2022 alors bien sûr il y a la vaccination contre le Covid il y a la vaccination contre la grippe mais il y a aussi évidemment on a parlé les bronchiolites les autres virus et la grippe qui va arriver et donc le problème c'est qu'il y aura peut-être des vagues on parle que de la vague du Covid mais il peut y en avoir d'autres et ça serait dans un mauvais contexte parce que les hôpitaux ne sont pas en bon état en réalité il y a un niveau d'épuisement au travail qui est assez élevé qui fait que l'absentéisme a augmenté et vous savez je pense que je ne sais pas Daniel pourra en parler mieux que moi mais en tout cas dans certains CHU il y a jusqu'à 20% des lits de pédiatrie qui sont fermés faute de personnel en ce moment donc on n'a vraiment pas intérêt à relâcher à croire que c'est fini pas seulement pour le Covid mais aussi parce qu'il va falloir passer cette période d'hiver et lutter contre la propagation des virus saisonniers donc on n'est pas trop mal mais attention Frédéric il va y avoir des questions qui commencent à arriver oui il y a des questions du traitement est-ce que les traitements c'est peut-être une question qui va venir un petit peu après je vais peut-être faire le point parce que je pose la question au professeur sur la vaccination des moins de 11 ans des 5 ou 11 ans on va commencer par les traitements peut-être puis on reviendra à la vaccination les traitements où est-ce qu'on en est dans les traitements aujourd'hui Jean-Pierre peut-être en premier je vais faire juste moi je suis je ne suis pas réanimateur je ne suis pas infectiologue mais effectivement comme Claude l'a dit je suis à la commission de la transparence donc ce que je vais essayer de dire ici c'est vous dire une synthèse rapide de ce dont on est à peu près sûr mais donc d'abord je vais être rapidement il faut bien distinguer les cas graves des cas légers et puis de la circulation du virus notamment des cas symptomatiques donc si on parle des cas graves il y en a deux catégories il y a ceux qui sont hospitalisés et ceux qui termineront malheureusement en réa donc et bien il y a des avancées pour le traitement dans cette dans cette catégorie de patients en fin de compte vous allez voir il y a assez peu d'avancées complètement validées il y en a une c'est les corticoïdes en fait et puis un médicament qui contrôle la réaction inflammatoire bon bref qui bloque des réactions inflammatoires mais c'est surtout les corticoïdes donc ça c'est avalisé on a mis un peu de temps vous savez au début les gens étaient très désarçonnés dans la réanimation et maintenant il y a une meilleure prise en charge alors je parle de traitement spécifique étant entendu que tous les traitements symptomatiques et éthiologiques c'est l'hospitalisation c'est l'oxygène c'est les autres médicaments qu'il faut administrer et évidemment c'est la réanimation et puis il y a une innovation c'est une question vraiment qui est aujourd'hui traitée de façon prioritaire c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les cas graves et pour éviter les cas graves d'abord il y a des choses dont on est sûr que ça ne marche pas c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine c'est le remzésevir c'est-à-dire un des premiers antiviraux qui ne font pas de différence qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est des autres antiviraux je n'ai pas besoin de les donner ici donc en gros pour éviter d'avoir des cas graves c'est des gens qui commencent à avoir des symptômes on voit arriver des anticorps monoclonaux c'est-à-dire ceux qui fabriquent le corps et les cellules quand l'immunité fonctionne bien et il y en a un premier qui a été autorisé en France ce qui est rare chez Jean-Pierre peut-être il y en a un qui vient d'arriver juste pour terminer qui s'appelle le Ronaprof qui est une combinaison d'anticorps monoclonaux qui commence à être utilisé en France et lui il réduit très fortement la probabilité de faire un cas grave et il est aussi utilisé ce qu'on appelle en prophylaxie de pré-exposition c'est-à-dire chez les cas contacts alors dans les deux cas de figure ces anticorps pour l'instant ils sont prescrits chez des gens qui ont une immunité qui n'a pas marché ou qui ne marche pas même après un vaccin donc on va trouver les greffés par exemple par exemple les greffés des gens qui ont eu certaines maladies immunitaires graves des leucémies un certain nombre de patients comme ça ou ceux qui ne répondent pas à la vaccination parce qu'on s'en doutait et donc on fait des titrages d'anticorps dans le sang circulant et eux ils peuvent être éligibles à l'application de cette thérapeutique qui s'appelle le RONAPREV donc qui est disponible en France en accès précoce et qui se fait soit par voie intraveineuse soit par voie sous-cutanée Daniel qu'est-ce qu'il y a de bien pour prévenir justement les formes graves là c'est le même je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit concernant les anticorps monoclonaux la vraie question maintenant c'est est-ce qu'il va y avoir un médicament antiviral qu'on pourra donner par la bouche et qui serait en mesure de prévenir peut-être la maladie chez les gens qui ont été en contact et surtout qui permet que les gens qui commencent à être symptomatiques d'éviter de s'aggraver et de faire des formes graves alors jusqu'à présent il n'y avait rien la vaccination quand même oui je parle traitement dans les traitements jusqu'à présent on a tous les médicaments antiviraux qui ont été testés n'ont pas donné n'ont pas montré d'effet il y a eu une annonce récente d'une firme de la firme Merck qui a dit qu'ils avaient le médicament antiviral qui marchait etc bon ce serait bien sûr un espoir important mais il reste il reste à démontrer qu'effectivement ce médicament il est efficace et qu'il prévient effectivement les qui permet de prévenir l'infection et surtout qu'il permet d'éviter l'aggravation de la maladie voilà c'est un vrai espoir mais pour l'instant pour l'instant ça reste complètement à démontrer et le temps que le temps que les essais cliniques permettant démontrer de démontrer l'efficacité ait été réalisé ça va prendre quelques temps on n'aura pas ces médicaments si ce médicament marche on ne l'aura pas demain Samuel vous êtes dans les virus donc les antiviraux ça ne peut pas j'imagine oui oui je voulais insister sur ce qu'a dit Jean-Pierre précédemment parce que en particulier ce stade des infections qui sont sévères et qui peuvent potentiellement aller en réanimation selon moi c'est vraiment là où les traitements peuvent avoir un effet à court terme en particulier les traitements anticorps ou monoclonaux parce qu'il y a une efficacité qui a l'air pour le moment pas mal de tête je pense c'est 75% donc des personnes qui sont admises à l'hôpital et qui pourraient être traitées pour empêcher vraiment une dégradation de leur état de santé et ça ça peut s'avérer crucial dans une optique d'éviter la saturation des services de réanimation donc aujourd'hui selon moi au niveau traitement c'est ce qui à court terme paraît le plus prometteur ou en tout cas le actionnable le plus rapidement d'un point de vue de biologie de l'évolution la question qui va se poser sur les traitements et qui se pose beaucoup plus que sur la vaccination c'est celle de l'évolution de la résistance parce qu'en fait la vaccination est quelque chose de prophétique vous vaccinez avant d'être en contact avec le virus et typiquement on a estimé le nombre de virus qui causent une infection c'est de l'ordre de 10 particules virales donc une diversité génétique très faible le traitement lui arrive en curatif et il arrive chez un patient où il y a une très grande population virale des centaines de milliers de virus et potentiellement des mutants au sein de ces virus et donc c'est pour ça qu'on voit classiquement beaucoup plus l'évolution de la résistance aux antibiotiques par exemple aux antirétroviraux est quelque chose d'extrêmement répandu alors que l'évolution de l'échappement au vaccin est beaucoup plus rare et donc là selon moi c'est ça que je ne vois pas trop mentionné pour le moment et qui devrait être déjà à l'étude c'est les risques de résistance au traitement qui devrait être on sait aujourd'hui que le seul moyen d'éviter la résistance à un traitement antiviral ou antibactérien c'est de ne pas l'utiliser à partir du moment où vous utilisez un traitement vous allez avoir de la résistance toute la question c'est comment on fait pour que cette résistance apparaisse le moins vite possible avant de passer à une autre question Frédéric que tu nous prépares peut-être un petit complément Daniel Florey a évoqué un médicament dont on a beaucoup parlé au mois d'octobre qui est un médicament qui serait la pilule préventive quelque part pour une fois il ne serait pas injectable est un médicament que l'on dit repositionné c'est-à-dire qui existe déjà pour traiter d'autres maladies et que l'on étudie pour voir s'il marcherait sur les coronavirus SARS-CoV-2 c'est-à-dire celui de la COVID Samuel est-ce qu'il existe actuellement dans les tuyaux dans la recherche des antiviraux qui ne sont pas des médicaments de repositionnement qui sont vraiment des nouvelles molécules dont on n'en a pas connaissance alors là je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça ce que je peux dire c'est qu'effectivement ce repositionnement est extrêmement utile dans le sens où ça vous permet d'économiser les études cliniques enfin certaines phases des études cliniques sur celles de l'inocuité en fait donc les études de phase 1 quand vous repositionnez vous pouvez avancer beaucoup plus vite le processus après on découvre assez peu c'est dans le secret industriel de nouvelles molécules dans mon livre je dis souvent que c'est en train de changer les vaccins est-ce que vous pouvez nous donner le titre de votre ouvrage il est ressorti il s'appelle écologie évolution pandémie la mise au point de nouvelles molécules c'est souvent enfin jusque là c'était souvent ce qu'on appelait du criblage et ça ressemblait beaucoup au petit chimiste c'est à dire vous aviez vos puits avec vos cellules infectées ou votre bactérie et vous essayez un peu toute votre gamme de principes actifs assez souvent empruntés aux traditions ancestrales et il y avait assez peu de design de molécules vraiment comme on tenterait de le faire croire qu'on peut créer ce que Paul Elrich appelait le magic bullet la balle magique donc c'était beaucoup de laissés-erreurs je dois dire que les vaccins ARN changent pas mal la philosophie là-dessus c'est vrai que ça c'est le vous en avez déjà probablement parlé dans d'autres webinaires c'est vraiment l'énorme nouveauté et enfin personnellement je pense qu'on a eu énormément de chance là-dessus en début 2020 enfin les discussions c'était plutôt qu'est-ce qu'on fera si les vaccins n'empêchent que 30% des cas sévères est-ce qu'il faut quand même les recommander ou pas là je dois dire que les vaccins ARN voilà ça ça mais bon Frédéric à toi deux choses je me suis permis de mettre le lien du livre de Samuel dans le chat comme ça ceux qui veulent le consulter pourront cliquer directement j'ai pas mis Amazon j'ai mis l'éditeur je suis quand même soigneux et peut-être une question pour le professeur sur le cumul des études qui pourraient avoir sur les cumuls de vaccination et les personnes sur-vaccinées hépatite je vois une longue question de Véronique mais donc je prends le résumé sur le risque des personnes sur-vaccinées est-ce que vous avez un recul là-dessus ou Jean-Pierre peut-être je ne sais pas alors il faut savoir qu'on a un système immunitaire qui est qui est qui est capable de répondre à des stimulations beaucoup plus importantes que les vaccins chaque jour chaque jour nous sommes confrontés à des virus à des bactéries lorsque lorsque nous mangeons il y a des bactéries qui traversent la barrière intestinale qui passe dans le sang et tout ça c'est pris en charge par le système immunitaire on a un système immunitaire qui peut répondre on avait calculé que si on injectait en même temps les 10 vaccins les 11 vaccins des enfants si on les injecte à la fois en même temps on met en jeu seulement un dixième des capacités du système immunitaire donc vis-à-vis sur-vaccination ça dépend ce qu'on appelle sur-vaccination si la sur-vaccination c'est recevoir quatre doses de vaccin alors que deux doses ça suffit bah oui parce que chaque fois qu'on fait un vaccin il y a des effets indésirables possibles donc il faut la bonne quantité mais si on s'intéresse au nombre de vaccins il n'y a clairement pas de limite parce que notre système immunitaire c'est pas de dose dépendant ce n'est pas de dose dépendant ce n'est pas de dose dépendant non 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 les capacités le nombre de cellules immunologiquement compétentes qu'on est capable de mobiliser dépasse très très largement ce qui est mis en jeu par les vaccins donc il n'y a aucun souci de ce côté là il n'y a pas de risque de sur-vaccination sauf si quelqu'un saturation du système immunitaire d'accord donc si quelqu'un veut faire un complément Jean-Pierre ou Samuel ou je vous pose la question suivante je vais juste poser une question à Daniel enfin pour les gens qui nous écoutent il peut y avoir des vaccins n'entraînent pas les mêmes réactions qu'on attend normalement donc il y a des vaccins extrêmement bien tolérés il y en a d'autres où il y a un peu de réaction et c'est vrai que les vaccins contre le Covid peuvent être qualifiés de réactogènes pour une personne sur trois donc voilà donc quelquefois ce que Daniel Florey vient de dire c'est que ce n'est pas un problème physiologique majeur mais simplement je voulais rajouter qu'il peut y avoir des réactions attendues et quelquefois les gens ils sont un peu surpris d'avoir des réactions à des vaccins parce que s'ils font la grippe tous les ans ils n'en ont quasiment pas mais c'est les effets secondaires normaux attendus des vaccins et puis il y a des effets très rares on en discute et je voulais juste terminer en 10 ce qui est intéressant c'est que pour les vaccins en fait on surestime les risques et on sous-estime les bénéfices les vaccins et pour beaucoup de médicaments que les gens prennent tous les jours c'est souvent le contraire c'est-à-dire ils surestiment les bénéfices et ils sous-estiment les risques donc on a paradoxalement surtout en France parfois très peur des vaccins je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une certaine une certaine alerte et puis vérifier et puis être sûr que l'ensemble des mesures ont été prises mais c'est assez c'est assez prégnant en France et du coup on consomme énormément de médicaments pour rien qui ont des effets secondaires et qui ont un impact qui peut être quelquefois beaucoup plus important que ceux des vaccins qui sont quand même très rares alors si vous Claude si je me permets vas-y deux questions d'une certaine manière en une est-ce qu'on aura une succession de vaccination quatrième dose cinquième dose etc c'est absolument pas polémique c'est une vraie question et est-ce que ça c'est une question qui avait été posée dans nos précédents webinaires est-ce qu'il n'était pas pertinent je reprends la question de Martine de faire une pardon de Jean de faire une prise de sang pour analyser le taux d'anticorps et de voir la légitimité d'une vaccination ou pas une troisième dose éventuellement c'est sûr avant que vous répondiez c'est une question c'est quelque chose qui est assez revenu avant là parce que des fois on reçoit des questions un petit peu avant la question des anticorps ces anticorps ils varient est-ce que vous pouvez tous les trois nous dire ce que vous avez à dire sur cette question des anticorps qui est très liée effectivement aux vaccinations successives pourquoi ils varient et pourquoi certains en ont plus que d'autres qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus d'abord qu'est-ce qu'on sait sur les anticorps on a la certitude que que les vaccins tous les vaccins qui sont utilisés provoquent la fabrication d'anticorps dits neutralisants c'est-à-dire d'anticorps qui sont capables de neutraliser de tuer le virus et on sait que qu'il y a un lien entre le fait d'avoir des anticorps neutralisants et être protégé ça c'est connu par contre ce que l'on ne connaît pas c'est quel est le niveau d'anticorps neutralisant qu'il faut avoir pour être protégé on ne sait pas ça et même dans les études les études scientifiques où on utilise des méthodes rigoureuses pour tous les on utilise toujours la même méthode etc même avec ça les experts internationaux ne sont pas capables actuellement de dire le niveau de protection c'est ça et pourtant ce serait important parce que parce que maintenant on ne pourra plus faire d'essais cliniques de vaccins contre placebo c'est plus possible donc il va falloir faire des essais cliniques sur les niveaux d'immunité donc on a vraiment besoin de ces corrélats de protection mais pour l'instant on ne les a pas même au niveau scientifique le plus haut donc évidemment les anticorps que l'on fait doser par son laboratoire de ville on ne peut pas utiliser un taux d'anticorps de ce type pour dire on est protégé ou pas j'ai besoin d'une dose ou pas ça c'est moi je dirais que c'est à la limite de l'escroquerie voilà donc pour l'instant on ne sait pas ça veut dire que pour savoir si on fait une troisième dose comme la question que posait Frédéric une quatrième et une cinquième on n'a pas de point de repère ça sera pour tout le monde la même chose en tout cas des profils de personnes identiques soit tranche d'âge soit maladie chronique je ne sais pas bien sûr c'est là où si non non je voulais dire c'est là où on peut rajouter une composante plus épidémiologique en plus de la composante immunologique parce qu'effectivement comme l'a très bien dit Daniel il y a des limites et en particulier si vous allez faire un titrage d'anticorps dans le sang on sait par exemple la virulence de l'infection provient beaucoup de l'hyperactivation du système immunitaire et en fait c'est pour ça qu'on voit aussi des titres d'anticorps qui augmentent beaucoup avec l'âge et des sévérités qui augmentent aussi avec l'âge et il peut être dangereux de faire une équation directe entre ce taux d'anticorps et la protection après au niveau épidémique ça veut dire que c'est très individuel ça veut dire qu'il y a disons qu'il y a un effet de l'âge assez fort et comme l'a dit Daniel il y a certes des anticorps qui vont être efficaces pour neutraliser le virus après vous en avez d'autres qui peuvent juste signifier qu'il y a eu une hyperactivation de la réponse immunitaire mais pas nécessairement que vous êtes protégé donc c'est pas un simple test rapide qui vous dira votre niveau de protection et après au niveau collectif populationnel là on va avoir bon ça vient plus du Royaume-Uni malheureusement parce qu'en France on n'a pas beaucoup de données là-dessus mais on va avoir des données sur les admissions les hospitalisations et réanimations en fonction du nombre de doses et en fonction de l'âge et donc ça ça va nous permettre de calculer des diminutions de protection et là c'est je pense plutôt ça qui va servir de base à des consignes et je pense c'est un peu ça qui a été utilisé aussi pour prescrire des troisièmes doses d'ailleurs je profite de ce qu'on parle de troisième dose et de vaccination on en avait parlé avec Daniel avant pour signaler que je n'ai pas de conflit d'intérêt que notre équipe d'ailleurs sur des modélisations n'a reçu même aucun argent pour faire ces modélisations on aimerait bien avoir plus de conflits à déclarer et oui cette question de la troisième dose j'en parle à ce moment-là parce que selon moi la principale dimension est éthique c'est-à-dire que quand vous donnez une troisième dose à quelqu'un vous ne donnez pas une première dose à quelqu'un d'autre et voilà il faut avoir un débat sans tabou la diminution de la protection on pense aujourd'hui diminue en particulier pour les personnes les plus âgées donc la question de la troisième dose se pose à un niveau individuel à un niveau collectif parce qu'en augmentant la protection immunitaire vous limitez aussi la circulation du virus mais il ne faut pas perdre de vue ces problématiques éthiques et d'inégalités à la fois au niveau international et au niveau français aussi vous avez encore beaucoup de gens y compris des personnes à risque qui n'ont pas encore pu avoir accès à la première dose ou à la deuxième dose c'est un jeu d'équilibre très subtil Jean-Pierre je voulais juste rajouter pour vous savez peut-être il y a une mobilisation d'associations de patients pour avoir accès aux anticorps monoclonaux validés et autorisés en France et donc ceux-ci sont assujettis à l'identification des anticorps neutralisants plutôt à leur absence donc ça veut dire que pour une partie de la population notamment ceux qui sont immunodéprimés on en a parlé ceux qui ont des greffes des leucémies ou des déficits immunitaires génétiques ou qui reçoivent des traitements très forts on sait qu'il n'y a pas d'anticorps neutralisants après une vaccination on n'en retrouve pas donc là on est dans un cadre particulier que je voulais rappeler parce que ça va conditionner l'accès à ces anticorps monoclonaux qui sont efficaces ça ça veut dire quoi que la troisième dose elle est indispensable ou il ne faut pas la faire non ça veut dire que le vaccin ne marche pas très bien chez les populations immunodéprimées bien sûr et que là c'est intéressant de doser les anticorps dans ce cas là alors on demande le dosage des anticorps pour l'instant avant de non je reviens au traitement pour cette catégorie où on ne va pas trouver les anticorps et évidemment ils ont un cadre qui explique qu'ils ne réagissent pas au vaccin ils auront accès à ces traitements d'anticorps monoclonaux en profilaxie c'est-à-dire préventif s'ils sont cas contact ou s'ils ont été exposés au début de la maladie Covid et ça va éviter une évolution vers les cas graves pour eux pour l'instant c'est limité c'est-à-dire l'accès au ronaprèvre oui au ronaprèvre et puis après il y a eu ce que Daniel en a parlé il y a peut-être des formes d'antiviraux alors ce ne sont plus des anticorps c'est des antiviraux qui auront peut-être des indications plus larges par comprimés qui peuvent intéresser une population éventuellement plus large que celle que j'ai donnée à ce moment-là d'abord il y a un problème de validation comme Daniel l'a dit on n'a pas encore vu complètement l'évaluation il y a eu une annonce d'une entreprise et en deux il va y avoir un problème de coût et d'accès ça c'est clair il faut que c'est si on veut les généraliser si ça marche il faudrait que ce ne soit pas trop cher pour ça oui donc pour revenir sur ce point clé qui est le point qui est la problématique des anticorps pré-vaccinaux bon les immunodéprimés c'est en effet quelque chose de très particulier on sait qu'ils répondent très mal aux vaccins ils ont été vaccinés ils ont des anticorps ils n'ont pas d'anticorps s'ils n'ont pas d'anticorps on peut dire ils n'ont pas répondu donc ils relèvent d'une prévention autre voilà mais c'est les immunodéprimés pour le reste de la population pour le reste de la population on ne peut pas raisonner à titre individuel on raisonne à titre populationnel et en suivant les échecs vaccinaux on suit les échecs vaccinaux et on regarde si on a plus de risques d'échecs vaccinaux en fonction de la date où on a été vacciné c'est comme ça qu'on a vu qu'au bout de 5-6 mois on a une efficacité vaccinale qui commence à baisser d'autant plus avec l'arrivée du delta et donc ça justifie une troisième dose pour toutes les personnes et notamment pour les personnes qui sont les plus à risque les personnes âgées etc. voilà mais on ne peut pas raisonner à titre individuel et en faisant des anticorps parce qu'encore une fois ça peut répondre à la question pour les immunodéprimés vaccinés ils ont des anticorps ils n'en ont pas ils n'en ont pas donc ils n'ont pas répondu par contre par contre on ne peut pas raisonner sur un taux d'anticorps en disant j'étais vacciné j'ai tant d'anticorps donc je suis protégé ça c'est faux j'ai une question pour Daniel quand même parce qu'il y a quand même des travaux mais alors pas généralisés où on va mesurer l'immunité cellulaire oui oui en plus en plus là une fois que les anticorps ont disparu chez tout le monde l'immunité cellulaire elle peut être très bonne c'est à dire que les cellules blanches si elles sont en présence du virus vont se mettre à produire énormément d'anticorps et on va être protégé mais ça c'est pas en routine on ne sait pas évaluer cette immunité cellulaire non et puis c'est quand même compliqué parce que si on a des bébés mémoires on sait que on sait que s'il y a un nouveau contact on va fabriquer des anticorps mais on ne sait pas si des anticorps sont fabriqués suffisamment tôt pour empêcher l'infection la réinfection donc il y a des bon il y a des tas de questions et l'immunité cellulaire oui c'est sûrement fondamental mais ça se fait pas en routine et c'est pas facile à interpréter j'imagine avant de te repasser une autre question Fred pour rester là-dessus parce que c'est important de bien comprendre ce que vous dites vous êtes des grands initiés Samuel j'imagine que sur ce problème l'immunité cellulaire par rapport au virus évidemment on recherche activement pour mieux comprendre ces mécanismes de façon à choisir les stratégies thérapeutiques alors là moi je ne suis vraiment pas un expert en immunologie donc je ne pourrais pas vous détailler trop de choses là-dessus mais une des choses que je pourrais mentionner c'est plutôt en lien avec la comparaison avec les coronavirus ces zonniers qu'on connaissait même s'il faut faire très attention avec les comparaisons une des raisons pour lesquelles on a été très agréablement surpris par les vaccins c'est que vous avez une immunité au coronavirus saisonnier qui n'est pas ce qu'on appelle une immunité stérilisante qui est plutôt une immunité qui est une immunité contre les formes sévères et le schéma classique c'est que vous allez être infecté enfant vous allez construire cette immunité et ensuite vous allez pouvoir être réinfecté chaque année mais sans développer des symptômes sévères et au début les experts tablaient plutôt là-dessus sur la vaccination en disant la vaccination ne va pas empêcher l'infection mais elle empêchera le développement des formes sévères et j'en parle parce que j'ai vu des questions dans le chat mais on a eu cette excellente surprise qui était qu'en prime la vaccination empêchait l'infection de manière très efficace et ça c'était au début 2021 ce dont on s'est aperçu depuis c'est que cette protection contre l'infection diminue relativement rapidement et aujourd'hui on l'estime à environ 60% mais ça veut dire que vous pouvez être réinfecté même si vous êtes vacciné l'immunité n'est pas stérilisante et vraiment l'enjeu encore une fois ça va être l'immunité contre les formes sévères qui là elle est très bonne et robuste et même pour le moment et là aussi c'est une bonne surprise l'immunité vaccinale est plus robuste que l'immunité naturelle en particulier face au variant et même avec le variant Delta là encore les Britanniques annoncent toujours 90% de protection contre le variant Delta donc jusque là pour rassurer aussi les auditeurs il n'y a pas encore de variant qui échappe massivement à l'immunité vaccinale on a des on pense que Beta, Gamma et Delta échappent à l'immunité naturelle c'est difficile à quantifier exactement c'est enfin beaucoup interprètent comme ça les deuxièmes vagues qu'il y a eu à Manaus au Brésil ou aussi en Inde par exemple l'échappement de l'immunité naturelle mais on n'a pas à ce jour on sait qu'il y a environ 18% de réinfection en France mais voilà il faut combiner ça avec le fait qu'entre temps les personnes sont vaccinées donc juste pour résumer un petit peu les vaccins sont très robustes pour le moment à cette évolution c'est une très bonne surprise et il faut vraiment distinguer l'immunité contre la réinfection contre l'infection c'est à la limite je dirais c'est pas étonnant de recontracter une infection en revanche la protection contre les formes sévères elle est très bonne et ça se voit aujourd'hui dans les chiffres dans la démographie des personnes admises à l'hôpital pour des Covid sévères donc on se vaccine Jean-Pierre tu voulais rebondir juste une petite précision pardon excuse moi Jean-Pierre tous vaccins confondus parce qu'il y avait des polémiques sur AstraZeneca après Pfizer tous vaccins confondus ou bien il y a encore des vaccins qui sont privilégiés on va dire qui ont plus de résultats que d'autres pour Daniel non je profite je profite pour dire que moi non plus j'ai pas de conflit d'intérêt alors actuellement bon c'est vrai que dans les essais cliniques il semblait quand même que les vaccins ARN messagers étaient plus efficaces que les vaccins avec torviral le vaccin AstraZeneca et le vaccin Janssen maintenant quand on regarde et notamment les données anglaises sur la persistance de la protection on est quand même on est quand même assez surpris de voir que les vaccins AstraZeneca quand on regarde la durée enfin le pourcentage de personnes protégées au bout de 6 mois il est à peu près équivalent donc actuellement je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que tel vaccin que tel vaccin soit meilleur que tel autre sur ce point là il y a sûrement d'autres problèmes avec les effets indésirables qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes mais en tout cas pour ce qui concerne l'efficacité c'est-à-dire la capacité à protéger contre la maladie au moins pendant 6 mois c'est pas évident les différences entre les vaccins ne sont pas évidentes Jean-Pierre ? Je voulais juste rajouter je rebondis sur ce qu'a dit Samuel pour passer un message hors cas particulier des gens très très fragiles dans la situation pandémique actuelle la bonne nouvelle c'est l'énorme efficacité de ces vaccins puisque je rappelle les autorisations mises sur le marché au départ ils pensaient arriver à 50% ils étaient très contents et ils ont vu arriver les chiffres de 90% parce que personne ne s'attendait à ça mais ça veut dire que même si le virus continue à circuler un peu en gros on continuera à faire des rhumes c'est ce que disait Samuel un peu parce que les cas de coronavirus qui circulent on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils ont fait quand ils sont apparus enfin peut-être Daniel le dira je ne sais pas quand est-ce Samuel quand est-ce qu'ils sont apparus dans la première phase ils ont peut-être fait très mal donc je dirais c'est vraiment énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'efficacité du vaccin par rapport aux formes graves sur les réseaux sociaux en disant voyez il ne marche pas le virus continue à circuler oui le virus il va continuer à circuler mais on ne fera que des rhumes sauf si on est très vieux immunodéprimé et là il y aura peut-être des doses à faire tous les ans et ça ressemblera peut-être un peu à la grippe Frédéric nouvelle question la question qui se posait au départ c'était sur la vaccination peut-être pour le professeur la vaccination des 5-11 ans on a peur des effets secondaires on parle de myocardite on parle d'autres pathologies je pose la question les bénéfices risques chez les enfants oui alors bon de toute façon pour l'instant la question ne se pose pas puisqu'il n'y a pas d'autorisation d'utilisation de ces vaccins dans cette tranche d'âge les essais sont en cours Pfizer a déjà communiqué donné ses résultats aux Etats-Unis et qui sont très favorables en matière d'efficacité il faut dire qu'on n'a jamais eu de doute sur le fait que les vaccins existants enfin les vaccins ARN messagers seraient très efficaces chez les jeunes enfants ils ont un système immunitaire qui répond encore mieux que celui des adultes donc c'était évident que ce serait efficace la question il y a deux questions qui se posent la première question c'est est-ce qu'il est est-ce qu'il est licite de vacciner les enfants dans la mesure où contrairement à la grippe ce ne sont pas les vecteurs essentiels du virus et compte tenu du fait que les enfants font très peu de formes graves de la maladie ça c'est la première question la deuxième question la deuxième question c'est les effets indésirables en effet les effets indésirables bon les effets indésirables locaux etc bon bah ça on va pas en tenir compte les essais cliniques vont montrer que les enfants ont peut-être un peu plus ou un peu moins des effets indésirables habituels etc le vrai problème ce sont les myocardites or les myocardites puisque on a observé avec les vaccins à rennes messagers une augmentation de l'incidence des myocardites notamment chez les personnes jeunes et notamment chez les hommes enfin les jeunes les adultes jeunes et les adolescents les adolescents garçons donc la vraie question c'est est-ce que est-ce que la vaccination des enfants va entraîner également une augmentation du risque de ces myocardites est-ce que cette augmentation va être plus importante encore que chez les personnes les adultes jeunes et ça c'est pas les essais cliniques qui pourront répondre parce que les essais cliniques ça va être c'est sur quelques centaines quelques milliers quelques milliers d'enfants et que étant donné qu'on a des incidences du type de 1 cas sur 1 million ou 10 cas sur 1 million on va pas on va pas les voir donc finalement finalement on est assez content du fait que certains pays se jettent à l'eau les israéliens les américains apparemment ont démarré ce qui nous permettra de voir ce qui se passe en vie réelle mais au jour d'aujourd'hui on serait bien on serait bien en difficulté de répondre qu'est-ce qu'il faut vraiment vacciner les enfants parce que encore une fois ils font peu de formes graves et qu'on a beaucoup d'incertitudes sur les effets indévirables donc sur la vaccination ce qu'il faut aussi voir c'est qu'à la limite c'est comme surtout sur cette pandémie il n'y a pas de bonnes réponses il y a plein de dimensions il y a la dimension individuelle par rapport à la dimension collective il y a des enjeux sociologiques qui sont extrêmement durs à appréhender juste pour donner pour continuer dans la lignée de ce qu'a dit Daniel ce qu'on peut faire nous c'est donner des éclairages après je pense que la décision elle doit être collective peut-être rappeler un chiffre qui est que la mortalité et Jean-Pierre en a un peu parlé mais certaines personnes ont dit que ce virus était une grippette etc ça reste un virus qui quand il est apparu était déjà dix fois plus virulent que la grippe le variant alpha était lui-même 50% à 60% plus virulent que les lignes ancestrales et le variant delta est lui plus virulent que le variant alpha donc c'est pas une grippette et les chiffres initiaux une étude de nature de Audrey Scholl et tal estimait sur les 5-9 ans que la mortalité était de l'ordre de 1 sur 100 000 un petit peu moins mais ça c'était sur les variants initiaux bon ça dépend des pays c'est-à-dire qu'en France on est un petit peu en dessous de ça mais ça donne un ordre de grandeur 1 sur 100 000 bon bah à l'échelle de la France c'est effectivement quelques dizaines de décès les hospitalisations les réanimations c'est quelque chose qui est assez lourd aussi qui laisse des séquelles donc rien qu'en comparant le bénéfice-risque en fait on est déjà potentiellement sur quelque chose qui est intéressant au niveau individuel donc il faut tenir compte des comorbidités etc sur le côté collectif il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas de tabou je dirais enfin là pareil je pense que Daniel est bien mieux classé que moi mais sur la rubéole par exemple on vaccine aujourd'hui les enfants sur la rubéole et je crois que les principales personnes à risque c'est les femmes enceintes alors là Daniel me corrigera peut-être mais c'est des choses qui se font de vacciner pour le bien collectif mais même au niveau individuel je pense qu'on pourrait même dire qu'il y a déjà un intérêt et le dernier chiffre que je voulais mettre au débat qui vient des Etats-Unis aussi ils ont aujourd'hui pu montrer une efficacité du vaccin chez les 12-18 ans sur des chiffres hospitaliers c'est-à-dire sur des indicateurs d'admission en réanimation d'hospitalisation ils arrivent à montrer qu'ils voient beaucoup moins d'enfants vaccinés là-bas donc voilà on sait aujourd'hui qu'il y a des chiffres tangibles les 12-18 ans ça dépend de l'âge mais voilà c'est les chiffres que je voulais mettre là-dedans il faut quand même rappeler que et même pour les coronavirus seasonnés et d'habitude on fait son immunité je pense Daniel le sait bien mieux que moi mais avant 12 ans clairement et donc là c'est des cohortes qui aujourd'hui entre 5 et 12 ans n'auront pas fait leur immunité au Covid bon c'est des chiffres à mettre dans le débat après j'avais dit personnel mais sur l'efficacité vaccinale est-ce qu'aujourd'hui on a des chiffres alors je sais qu'en France parce qu'on a posé la question à nos instances supérieures très récemment ils n'ont pas pu nous répondre mais peut-être que à l'étranger on a des chiffres quels sont les profils des personnes vaccinées qui sont aujourd'hui en soins critiques ou en réanimation je parle des personnes vaccinées est-ce que c'est un profil de personnes qui en plus ont des pathologies particulières est-ce qu'il y a un profil qui se dessine des personnes vaccinées vaccinées de dose on va dire oui oui ce sont des personnes beaucoup de personnes âgées et des personnes qui ont des comorbidités actuellement les hospitalisés vaccinés sont essentiellement des personnes qui avaient des facteurs de risque très importants et est-ce que la troisième dose qui est déjà donnée depuis le mois de juillet par exemple c'est à peu près ça la troisième dose début juillet est-ce qu'on a des personnes vaccinées de troisième dose aussi qui vont rentrer en hospi ou en soins critiques on a des données là-dessus non on n'a pas de données on commence à avoir des données d'efficacité de la troisième dose des israéliens ils commencent à publier des données d'efficacité de la troisième dose qui sont excellents excellents voilà mais quant à dire qu'on voit des vaccinés à trois doses hospitalisés pour l'instant surtout en France on n'en parle c'est très important parce que la question de la troisième dose se pose notamment qu'elle va se cumuler avec la vaccination contre la grippe tout à l'heure Samuel disait qu'il y avait une co-circulation des épidémies on voit arriver les bronchiolites chez les enfants actuellement sans doute la grippe va arriver bientôt donc beaucoup de nous on avait eu beaucoup de questions sur est-ce qu'on fait les grippes et troisième dose en même temps comment on les fait c'est quoi la doctrine à la haute autorité de santé Daniel ? Alors pour la haute autorité de santé estime que les personnes qui relèvent à la fois du rappel de troisième dose Covid et de la grippe et qui n'ont pas encore reçu leur troisième dose de Covid et bien ils peuvent recevoir les deux vaccins en même temps ceci pour faciliter la campagne de vaccination c'est pas du tout obligatoire mais ils peuvent le recevoir en même temps ça c'est le premier point le deuxième point c'est que si ils ont déjà été vaccinés contre ils ont déjà eu leur rappel de Covid on peut les vacciner contre la grippe n'importe quand il n'est pas nécessaire d'avoir un délai de 15 jours trois semaines on peut les vacciner n'importe quand donc finalement c'est très simple c'est très simple et il faut quand même insister sur l'importance de cette vaccination contre la grippe on sait pas si on aurait une épidémie de grippe mais il est quand même assez probable qu'on en ait or si on a une épidémie de grippe si on est en même temps infecté par le virus de la grippe et par le Covid on peut quand même faire des formes graves ça c'est le premier point deuxième point la grippe annuellement sature le système de santé qui est déjà mise à mal par le Covid donc si on a à la fois la grippe et le Covid et bien le système de santé risque d'exploser donc il faut éviter au maximum qu'il faut que les gens qui relèvent la vaccination contre la grippe se vaccinent pour éviter au maximum d'avoir pour essayer d'amortir le plus possible cette épidémie de grippe et éviter l'engorgement du système de santé c'est pour ça qu'au minimum on devrait faire comme les asiatiques si on est symptomatique aussi on est à risque je réponds à une question c'est si on doit continuer à porter le masque et à faire attention cet hiver c'est pas seulement pour le Covid oui ça c'est sûr je vais juste rajouter une chose sur la discussion sur l'extension de la vaccination quel que soit l'âge parce qu'on en a parlé on a fait un webinaire c'est une question difficile c'est la probabilité de présenter un Covid long après une forme modérée qui est quand même on n'a pas beaucoup de données chez l'enfant voilà non mais oui mais en fait en fait le problème c'est est-ce que est-ce qu'on reste sur une vaccination qui vous protège et qui ou est-ce qu'on veut arrêter la circulation du virus si on veut arrêter la circulation du virus il est probable en effet qu'il faille vacciner qu'il faille vacciner les enfants parce que parce que si on n'atteindra pas le niveau d'immunité suffisant pour arrêter la circulation du virus sans vacciner les enfants ça c'est probable en effet j'ai une question pour vous Daniel pourquoi des pays comme les Etats-Unis l'Angleterre et peut-être d'autres vaccinent les enfants contre la grippe à partir de deux ans alors les Américains les Américains la philosophie des Américains c'est dès qu'il y a un vaccin qui existe il faut l'utiliser parce que le vaccin les vaccins sur le plan médico-économique ça évite des dépenses de santé ça c'est la philosophie américaine la philosophie anglaise si si la philosophie anglaise elle est différente la philosophie anglaise c'est de dire ce sont les enfants qui propagent la grippe dans la communauté et d'une part et d'autre part les personnes qui sont les plus à risque de fermes de forme grave c'est-à-dire les personnes âgées réagissent moins bien au vaccin donc on vaccine les enfants avec l'idée que la vaccination des enfants va protéger les adultes c'est ça la philosophie anglaise qui est différente de celle de la philosophie américaine qui est une philosophie économique les anglais c'est on veut vacciner les enfants pour protéger de manière indirecte les personnes âgées qui réagissent mal au vaccin c'est aussi une tradition très britannique de miser sur la prévention ça fait longtemps ils ont depuis très longtemps et oui mais il y a des vaccins qui font pas les vaccins ils vaccinent pas contre la varicelle alors qu'il y a beaucoup d'autres pays qui le font ils ont mis pas mal de temps vaccinés contre le rotavirus ils ont été plus rapides que nous mais voilà donc les anglais ils sont assez pragmatiques ils ont pas une attitude systématique les américains oui c'est systématique les anglais c'est quand même très raisonné Samuel je réagissais parce qu'en niveau maîtrise des dépenses de santé ils sont pas bons d'une façon générale par contre même les enfants là-bas sont à partir de risque oui bien sûr mais est-ce que c'est pas une douce utopie que de dire que de penser qu'on va arrêter la circulation du virus est-ce que Samuel est-ce que on a des exemples j'allais rebondir là-dessus malheureusement c'est dans l'histoire qu'une campagne de vaccination a stoppé qu'on ait pas de contagiosité ou le virus et ça par exemple plusieurs plein de questions en une il y a sur comment dire sur la vaccination empêcher la circulation c'est clair que la vaccination on l'a dit c'était la bonne surprise qu'elle coupait la transmission donc elle aidait aussi au niveau épidémiologique pas juste au niveau des symptômes mais il était aussi assez clair que la vaccination devait être couplée à des restes barrières et il y a eu des exemples avec des couvertures vaccinales enfin même un petit peu en Israël en fait malgré une couverture vaccinale très élevée on a vu repartir l'épidémie la vaccination toute seule ne suffit pas et c'est peut-être là aussi on en a déjà parlé tout à l'heure où les britanniques enfin les anglais ont un peu pêché en juillet en relâchant le masque notamment selon moi c'est vraiment ça qui fait la différence alors que la France elle a maintenu le masque et a mis en place le pass sanitaire c'est difficile d'évaluer toutes ces mesures sont ensemble donc c'est difficile de savoir ce qui marche mais en tout cas globalement on a vu une différence il y avait un débat au début d'année au milieu d'année sur est-ce que on pouvait aller vers une absence de circulation l'évolution du variant Delta a pas mal changé la donne et on le voit aujourd'hui dans les pays qui comme l'Australie la Nouvelle-Zélande ou aussi le Vietnam qui tout de suite avait misé sur empêcher la circulation parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas faire face à une vague hospitalière le variant Delta excusez-moi c'est le mot anglais qui me vient en jeu Geo Paradise a un peu cassé tout ça parce que le variant Delta on pourrait en reparler mais c'est quasiment un autre virus c'est-à-dire que le variant initial en France une personne infectée en février 2020 en infectait trois en moyenne le variant Delta et notre équipe a publié ça mi-juin c'était six personnes à peu près et entre trois et six personnes vous changez quasiment vous passez quasiment d'un cycle de vie plutôt gris à un cycle de vie plutôt rougeole et on le voit en Australie ou en Nouvelle-Zélande le variant Delta dès qu'il y a un cas c'est quasiment impossible à contrôler donc on a toujours dit que l'éradication du virus ça dépendrait beaucoup de l'immunité on aurait pu avoir une bonne surprise avec une immunité stérilisante qui empêche le virus de persister aujourd'hui il semble plus vraisemblable qu'on risque d'aller vers les coronavirus saisonniers c'est-à-dire des épidémies annuelles qui en hiver quand on vit plus en intérieur etc font qu'il y a une flambée des cas c'est le scénario le plus optimiste je dirais quand même Samuel le pas polémiqué mais si on a une stratégie zéro Covid et qu'on vaccine très très vite le plus rapidement possible au final si on fait le bilan c'est quand même la bonne combinaison je pense que c'était ça l'optimum aujourd'hui c'est-à-dire initialement il aurait fallu avoir des approches type Australie Nouvelle-Zélande enfin Angroisie du Sud-Est et voilà tout en vaccinant beaucoup ce que n'ont pas fait ces pays-là alors le Vietnam parce qu'ils n'avaient pas les sous et je crois que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ils n'ont pas eu accès aux doses mais effectivement eux ils se sont retrouvés aussi avec Delta et en France enfin dans les départements d'outre-mer on l'a vécu cet été vous vous souvenez on a vu ce qu'aurait été Delta finalement si c'était Delta qui était arrivé dans une population peu vaccinée mais il reste le fait que même avec la vaccination le virus circule et aujourd'hui voilà aller vers une irriguette sans parler sans entrer dans la question des réservoirs animaux qui sont encore peu connus on s'est fait refuser une étude en 2020 sur l'ANR pour aller voir les animaux domestiques parce que nous dans la famille le chat c'est celui qui avait le plus d'anticorps dans le foyer de loin donc voilà l'éradication du virus semble aujourd'hui assez peu probable la question c'est vraiment l'espoir entre guillemets c'est d'aller vers un système où pour notre cohorte à nous on aura été vacciné on aura fait notre immunité comme ça il y aura un débat sur les très jeunes qui seront soumis au papillomavirus je confonds j'ai vu des questions sur le papillomavirus dans le chat excusez-moi je suis parti qui seront soumis au SARS-CoV-2 tout jeunes voilà c'est ce qu'on espère aujourd'hui une question une sous-question si j'ose dire qui est sous les sous-variants dont on commence à parler quel est le niveau de gravité des sous-variants on sait qu'en Angleterre il y a 6% de nouveaux sous-variants delta qu'en Israël on a vu un cas chez un enfant qui a été détecté donc est-ce que vous pouvez regarder dans votre boule de cristal pour savoir si les variants sont vraiment en baisse ou s'ils vont continuer d'évoluer comme ça puisque biologiste l'évolution la mauvaise nouvelle c'est que finalement les virus n'empêchent pas pardon la vaccination n'empêche pas complètement la circulation donc à partir du moment où une personne est infectée c'est un processus naturel il y a des mutants qui sont produits et en absence de vaccination on estime qu'en gros on transmet entre 0 et 1 mutation par transmission parce qu'il y a un boulet d'étranglement au moment de la transmission donc cette évolution elle va continuer ce qui se dit aussi je voulais le mentionner plus tôt j'ai pas eu l'occasion mais je l'ai un peu dit en disant que Delta c'est un peu une autre bête c'est qu'il semble peu vraisemblable aujourd'hui que Delta soit remplacé par un variant qui soit plus contagieux en revanche ce qui est plutôt plus inquiétant ce serait un variant qui soit plus capable d'échapper à l'immunité qui de fait le rendrait plus contagieux mais ce que je veux dire c'est qu'on s'attend aujourd'hui plutôt à voir une sous-lignée de Delta échappant à l'immunité plutôt qu'une lignée complètement divergente qui prendra le dessus sur Delta aujourd'hui ça semble peu vraisemblable et donc les Britanniques ont effectivement décrit une de ces sous-lignées de Delta qui est en expansion qui à ma connaissance ne porte pas de mutation d'échappement particulièrement frappante donc là il y a un peu un débat pour savoir est-ce que c'est ce qu'on appelle la dérive c'est-à-dire que par hasard s'il y a des événements de super propagation s'il y a eu un peu ça au moment de l'euro si par hasard un virus se transmet beaucoup il va y avoir certaines mutations il va être plus fréquent donc est-ce que c'est du hasard ou est-ce que cette sous-lignée a des mutations avantageuses nous on était un peu inquiets au mois d'août parce qu'on avait trouvé des clusters assez importants en Ile-de-France portant deux mutations d'échappement en position 484 et en position 95 de la spike qui normalement ne sont pas dans la lignée Delta la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas vu d'explosion de ces clusters-là de cette sous-lignée en France mais clairement c'est ça qu'on surveille c'est-à-dire aujourd'hui si vous vous mettez du point de vue du virus l'enjeu pour le virus c'est d'arriver à infecter des personnes immunisées il y a un an l'enjeu pour le virus c'était d'infecter le plus de personnes possible donc là il y a eu ce changement avec l'immunisation naturelle et vaccinale pour le moment encore une fois il ne faut pas être alarmiste les nouvelles sont vraiment bonnes beaucoup plus qu'on aurait pu l'espérer on le surveille mais voilà il y a 90% de protection contre les formes sévères y compris pour Delta aujourd'hui on a une autre optimiste qui nous réjouit Fred on peut peut-être prendre une dernière question mais on s'achemine doucement vers la fin de notre session non c'était une question qui est passée rapidement c'était sur la vitamine D est-ce qu'il y a encore sur les enfants et sur les adultes un traitement préventif un traitement préventif de la vitamine D est-ce qu'il y a des études est-ce qu'il y a une efficacité de la vitamine D parce que ça c'est quelque chose qui a été très répandu dans l'opinion publique chacun prenant sa petite vitamine D tous les matins non c'est pas un traitement du Covid non c'est notamment pour les pays du nord de l'Europe c'est dans les soins courants sur les gens qui ont des déficits ça permet de renforcer un peu l'immunité point en général c'est pas listé dans les traitements du Covid j'ai listé juste la liste très restreinte de ce qui marche en plus des soins courants vous voyez il n'y a pas grand chose pour l'instant mais c'est déjà beaucoup alors nous allons peut-être terminer sur la note optimiste de Samuel ça c'est très agréable d'entendre des choses comme ça parce que depuis maintenant 18 mois bientôt 2 ans on entend on va de mal en pire on croit que ça va s'arrêter et ça redémarre tout le temps tu n'as pas de dernière question Fred non non c'est des inquiétudes qui circulent sur les variants c'est tout les inquiétudes sur les variants donc on a fait un petit peu autour des variants dans la tabée grec pour tous les nommer alors ça c'est ma grande inquiétude on se reverra peut-être dans quelques mois on en saura plus très certainement je vais commencer par Daniel quel est le message que vous auriez à passer aujourd'hui à la fin de cette session je rappelle que vous êtes vice-président de la commission vaccination technique de vaccination à la haute autorité de santé oui c'est-à-dire la structure d'expertise vaccinale de la HAS qui conseille le ministère c'est une structure indépendante mais qui conseille le ministère pour tout ce qui concerne la vaccination alors mon message c'est quand même aussi un message d'optimiste d'optimisme en disant quand même la situation s'améliore on a une excellente couverture vaccinale on a des vaccins qui sont très efficaces donc il faut être optimiste mais 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 il ne faut pas lâcher la garde notamment vis-à-vis des mesures barrières parce que parce que notamment dans les mois qui viennent avec la saison hivernale etc. il faut absolument maintenir les mesures barrières associées à une vaccination qui doit encore progresser qui s'est bien passée parce qu'elle me revient beaucoup dans le grand public que je rencontre qui est celle des enfants justement par rapport aux des petits enfants en classe primaire qui doivent encore porter le masque et pour lesquels c'est très pénible le fait de les vacciner par exemple est-ce que ça permettrait d'alléger un peu cette mesure-là ou pas ? C'est un peu compliqué parce que comme c'était dit la vaccination n'est pas stérilisante donc on peut quand même bon c'est clair que ça réduirait beaucoup le risque d'infection et de transmission mais ça divise par quatre à peu près oui tout à fait c'est un système de tenir pour diminuer la circulation du virus diminuer la circulation du virus diminuer la circulation du virus mais c'est vrai qu'aujourd'hui mon inquiétude finalement on parle beaucoup des variants à court terme mon inquiétude elle est plus et ça a été évoqué pendant ce webinaire c'est-à-dire l'état du système de santé qui a été extrêmement sollicité et qui sort les services voilà et finalement l'inquiétude elle est vraiment sur cette co-circulation et c'est vraiment au niveau global sur la capacité du système de soins à tenir l'hiver et je dirais que c'est plus la reprise de la circulation de la grippe et des autres infections que les variants qui m'inquiètent à court terme et d'où l'enjeu des mesures barrières qui sont efficaces contre les autres infections respiratoires Votre message de clôture Samuel On en revient à l'importance à court terme alors on est toujours dans une situation pandémique et les mesures barrières restent extrêmement importantes pour le SARS-CoV-2 mais aujourd'hui je dirais même à court terme pour les autres infections respiratoires et à défaut malheureusement d'un investissement je pense suffisant dans le système hospitalier et dans la prévention aussi on n'a pas parlé du suivi de contact en France Jean-Pierre ? Non tout a été dit moi je soufflerai peut-être effectivement en mars vraiment quoi en mars selon la situation Passons l'hiver Oui exactement Passons l'hiver Sachant que ça a été dit mais ce qu'il faut retenir on a énormément de chance d'avoir des vaccins qui fonctionnent aussi bien Merci beaucoup Merci Merci à tous les quatre Merci Frédéric Merci Natacha qui nous a accompagnés aussi et à toute l'équipe de France Asso Santé qui nous a permis de réaliser cette rencontre et je vous dis bien sûr peut-être très certainement à une prochaine fois rendez-vous au printemps Merci à tous Petit rappel que vous retrouverez le replay de ce webinaire sur le site de France Asso Santé à France Asso Santé chaque fois je me trompe ça ne l'oublie pas ça fait deux ans que je me trompe c'est quand même sur le site de France Asso Santé bien sûr dès demain vous l'aurez et le site de nos associations bien évidemment et vous pourrez le faire circuler parce que j'ai trouvé ce webinaire particulièrement pédagogique et vous avez su nous expliquer et nous faire terminer sur une note malgré tout optimiste Merci infiniment Pourquoi certains pédiatres peuvent être pédagogues c'est bien Au revoir Daniel Samuel Au revoir Jean-Pierre Au revoir Fred A très bientôt Merci Au revoir Merci à tous Merci à tous Sous-titrage FR ?